Hello à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien en cette belle matinée de septembre, j'espère que la rentrée se passe bien, c'est toujours angoissant la rentrée, moi j'ai jamais aimé ça quand j'étais petite, quand j'étais ado et même maintenant ça m'angoisse, bon sauf que maintenant la rentrée c'est synonyme de plein de nouveautés sur la chaîne, je suis contente de vous retrouver, de vous proposer plein de nouvelles choses, un nouveau rythme, des nouveaux programmes, des anciens programmes qui reviennent, donc c'est quand même un peu plus cool, ça adoucit un petit peu l'angoisse de la rentrée, j'espère que c'est pareil pour vous, en tout cas vous avez justement une vidéo dédiée à ce sujet déjà en ligne, je vous invite à aller la voir si c'est pas déjà fait, mais je vous explique effectivement un petit peu comment ça va se passer sur la chaîne dans les prochains mois et les prochaines années évidemment, même si on n'est pas à l'abri de surprises. Quoi qu'il en soit, vous l'avez compris aujourd'hui, on va parler d'actualité, on va même aller plus loin que l'actualité, puisqu'on va parler de The Witcher, l'actualité autour évidemment de la saga, mais aussi de son futur, puisque CD Projekt s'est exprimé tout récemment, j'avais envie de revenir là-dessus avec quelques petites surprises dans cette vidéo à la clé qui font mal aux yeux. The Witcher, c'est vraiment une série que j'adore, The Witcher 3 pour moi c'est un monument du jeu vidéo, c'est vraiment un jeu exceptionnel dont beaucoup devraient s'inspirer, c'est signé évidemment, CD Projekt, et c'est vrai que depuis qu'on a appris que le studio travaillait sur un nouvel épisode, une nouvelle saga même j'ai envie de dire, on a beaucoup d'espoir, beaucoup de rêve, on a envie évidemment d'oublier l'épisode sombre de Cyberpunk 2077, donc on a beaucoup d'attente, beaucoup d'espoir sur le jeu, donc oui le développement, on va l'appeler The Witcher 4 pour l'instant, mais ce ne sera pas The Witcher 4, c'est vraiment un renouveau, c'est vraiment une nouvelle même trilogie, je vais vous expliquer un petit peu ce que le studio a dit sur le sujet, mais en tout cas le développement du jeu est officiel, s'est développé sous Unreal Engine 5, donc on va passer un cap supplémentaire, ça va être évidemment plus beau, plus immersif, et on espère qu'on va être une fois de plus à embarquer dans des aventures incroyables, et au-delà des premiers détails techniques justement, le studio s'est aussi exprimé sur cette nouvelle saga, et on en a encore visiblement pour de belles années, puisque, je cite Adam Kisinski, nous avons plus d'un jeu en tête, la première saga se composait de trois jeux, donc maintenant on n'imagine plus d'un jeu, mais le premier jeu de la seconde saga de The Witcher est d'ores et déjà en pré-production pour le moment, donc évidemment Adam Kisinski, c'est le PDG du studio, et c'est très clairement encourageant, puisqu'on se dit, voilà, c'est cool, c'est cool, il va y avoir beaucoup, beaucoup de contenu dans les années à venir dédié à The Witcher. Alors très clairement, il va falloir s'armer de patience, parce qu'on n'est pas prêt de voir la couleur du jeu, mais déjà, ça permet de rêver en imaginant les prochaines aventures de cet univers, je dis de cet univers et pas de Gérald, puisqu'on sait que c'est une nouvelle saga qui se prépare, on peut imaginer qu'on va incarner d'autres personnages, en tout cas de nouveaux protagonistes, ce qui est sûr, c'est qu'on va déjà pouvoir patienter avec The Witcher 3, la future mise à jour, évidemment, qui arrivera sur PS5, Xbox Series, c'est prévu pour la fin de l'année, il y a la série Netflix, évidemment, mais il y a aussi également des fan-trailers, comme celui que je vous propose de découvrir ici, un fan-trailer sous Unreal Engine 5, évidemment, comme ça on est bien ancré dans la réalité, c'est signé Teaser Play, c'est une magnifique version, voilà, de ce que pourra donner ce nouveau The Witcher sous le moteur d'Epic, c'est sacrément beau, voilà, comme d'habitude, vous avez aussi des images d'un trailer qui avait été fait aussi par enfants terribles, très très bon, lui aussi, il fait vraiment de très belles choses, il utilise justement pas mal d'assets de plein d'artistes très talentueux, vous retrouverez évidemment leur nom et le lien vers leur page, leur chaîne, pour voir un petit peu ce qu'ils font, c'est juste incroyable ce que les mecs arrivent à faire, mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est ce que je disais, ça donne déjà surtout envie de rejouer à The Witcher 3, et puis ça laisse, voilà, imaginer ce à quoi va ressembler, voilà, ce nouvel opus, cette nouvelle saga, en fait, qui va redémarrer sous ce moteur, donc, ben voilà, qui va rendre les choses plus belles, plus réalistes, plus immersifs, blablabla. D'ailleurs, le studio avait évoqué le fait d'avoir hâte de découvrir justement tous ces jeux en monde ouvert qu'ils allaient créer sous le moteur, ben nous aussi, on a hâte, clairement, mais c'est ce que je disais, au-delà du visuel, on a surtout hâte de découvrir cette nouvelle histoire, en fait, ce que ça va raconter cette saga, qui va être le protagoniste, le héros ou l'héroïne, en fait, de ce nouveau contexte. Alors, beaucoup pensent évidemment à l'hypothèse d'incarner Ciri, notamment par rapport au médaillon, et d'ailleurs, le directeur de la com de CD Projekt avait expliqué ceci à propos du médaillon, je le cite, « Certains mystères ne doivent pas être si mystérieux, je peux vous révéler que le médaillon a été créé à partir de l'image d'un lynx ». Voilà, on pensait que c'était plutôt un chat, mais non, c'est un lynx. Donc, on a bien compris qu'il y aurait une nouvelle école, au-delà des écoles du chat, de l'ours, de la vipère, de la grue, du griffon ou de la manticore. Ben voilà, on aura quelque chose de neuf dans cet univers, à voir comment ça va se traduire de nouveaux personnages, peut-être Ciri, peut-être pas, peut-être même la possibilité de créer son propre personnage, un peu à l'image de cyberpunk. Alors, pour ma part, très clairement, moi j'ai toujours préféré incarner des personnages qui ont une véritable histoire, qui ont une identité, qui ont vraiment quelque chose à raconter, qui ont vraiment un parcours. C'était le cas pour Gérald de Rive. D'ailleurs, à mon avis, il va falloir bien l'écrire, le personnage, pour qu'il soit au niveau de Gérald de Rive. On fait confiance évidemment à CD Projekt, mais moi je préférais avoir un personnage bien défini, même si c'est un nouveau personnage. On part sur quelque chose de neuf, et d'ailleurs je pense que ce serait la meilleure option. Mais voilà, un personnage déjà écrit, avec une histoire établie, et vivre deux nouvelles aventures dans sa peau. Moi, c'est ce que j'attends de ce prochain The Witcher, au-delà d'un rendu évidemment, qui fera rêver. Mais j'ai envie qu'on me raconte une belle histoire. Voilà. En tout cas, je croise les doigts pour que ce soit canon. De toute façon, c'est ce que je disais, on en a pour un bon bout de temps avant de voir ce que ça va donner. Mais justement, toutes ces vidéos, notamment de créateurs, ça permet de rêver et d'imaginer. C'est vraiment très très beau. Et puis on voit une fois de plus ce que le moteur d'Epic, l'Enryl Engine 5, permet de faire, au-delà d'apporter du confort au créateur. Mais voilà, il a ouvert la porte justement à plein de gens de talent. Plein de créateurs, de joueurs, de développeurs, qui arrivent à faire rêver en imaginant les jeux du futur. Ou des licences déjà connues sous ce moteur. Montrer ce que ça pourrait donner. On a eu évidemment du Zelda. La dernière fois, je vous parlais d'Indiana Jones aussi. On a parlé de... On n'a pas encore parlé de Mario, mais il y a même eu du... Comment dire ? Du Mario, imaginez, sous une Reel Engine 5. Bon, bref. Enfin bref, quoi qu'il en soit, tout cela, ça fait fichtrement rêver. Et j'avais envie de le partager avec vous parce que, encore une fois, The Witcher, c'est une très très bonne série. The Witcher 3, pour moi, ça reste un des jeux... Un des meilleurs jeux auxquels j'ai pu jouer ces dernières années. J'en ai de très très bons souvenirs en termes de monde ouvert. On avait vraiment quelque chose de bien écrit, de super maîtrisé, de cohérent. L'univers, les quêtes, qui s'imbriquaient parfaitement dans l'histoire de base, dans l'histoire principale. Des personnages intéressants. Puis Gérald, tellement élégant, tellement charismatique. Il y avait tellement, justement, des choses à raconter. C'est pour ça que j'aimerais avoir un personnage, voilà, à sa hauteur, bien écrit, comme ça. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. J'ai rarement parlé, justement, de The Witcher sur la chaîne. D'ailleurs, je me dis qu'on pourra peut-être se faire un petit let's play complet, bien évidemment. Pourquoi je dis petit ? Parce que le jeu, il est assez long, il est assez généreux. Mais un beau let's play, justement, sur The Witcher 3, quand ça sortira, voilà, sur les nouvelles consoles. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que vous serez d'accord. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Vous me direz, en tout cas, ce que vous en pensez, ce que vous attendez du jeu, ce que vous imaginez aussi, partager vos théories, vos hypothèses sur, voilà, cette nouvelle saga qui se profile à l'horizon. Si vous avez, vous aussi, envie d'incarner plutôt un personnage très écrit, ou si vous préférez, justement, avoir un personnage que vous pouvez créer à votre image, dites-moi, voilà, ce que vous en attendez. Si, vous aussi, vous êtes hyper excité à l'idée de cette nouvelle saga. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, à bien vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Activez bien la petite cloche. On se retrouve très, très vite pour de nouvelles aventures. Je suis très contente de vous avoir parlé de The Witcher aujourd'hui. En tout cas, on se retrouve peut-être dans la journée, ou dès demain, voilà, pour de nouvelles aventures. Plein de bisous, prenez soin de vous, et courage pour la rentrée. Ça va passer, ça va le faire. Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage FR 2021